Bonjour à tous et bienvenue sur Penseurs Sauvages. Dans la dernière vidéo, on avait abordé la notion de captivité, et on avait vu en quoi revendiquer une prétendue libération animale n'avait en fait aucun sens. Déjà parce que la notion de liberté n'a tout simplement pas sa place dans une condition non humaine, mais surtout parce que ça poserait nécessairement la question de où les libérer, puisque le seul candidat possible serait la nature, alors qu'on a vu que loin d'être synonyme de liberté, la survie à l'état sauvage est en fait la condition la plus coercitive qui soit. Et avec ce dernier épisode, on peut à présent considérer qu'on a fait plus ou moins le tour de toutes les notions essentielles à maîtriser pour penser l'éthique animale au XXIe siècle. Et ça tombe bien, puisque c'était justement l'objectif de ce second chapitre qui est à présent temps de conclure. Alors c'est parti, on en voit l'intro pour la dernière fois parce qu'elle est beaucoup trop vieille, et que je compte la virer à partir du chapitre suivant. Alors revenons d'abord sur ce qui a été vu jusqu'à présent. Avec le premier chapitre de cette série, on avait abordé l'histoire des animaux dans la philosophie, et on avait vu comment avait évolué à la fois notre regard sur les animaux, mais aussi notre relation à eux depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. A la base, mon projet c'était d'enchaîner directement depuis ce résumé historique sur une critique et une reformulation de l'éthique animale contemporaine, sauf que quand j'ai commencé à rédiger le contenu de cette suite, je me suis vite rendu compte qu'il y avait énormément de notions, de concepts, de prérequis, de théorisation et de débats qui étaient tout simplement indispensables à connaître pour bien comprendre ce dont il allait être question. Et je me suis retrouvé face à un dilemme qui consistait à choisir entre deux options tout aussi désagréables. Soit préciser ces notions et concepts en passant dans le développement, par exemple en faisant des digressions à chaque fois que c'était nécessaire. Mais ça aurait à la fois considérablement alourdi le propos, et à la fois été trop superficiel. Je me serais trouvé à faire des vidéos de deux heures qui digressaient dans tous les sens, au point que tout le monde aurait été largué en cours de route, et en plus j'aurais même pas pu développer suffisamment chacune de ces digressions, donc ça aurait été incomplet. Soit à l'inverse, faire l'impasse sur ça, et juste développer mon propos en m'appuyant sur ces notions, quitte à ce que ce soit pas clair pour tout le monde au premier abord, et pourquoi pas en profiter pour renvoyer vers d'autres publications, par exemple des livres que je publierai en parallèle pour compléter. Alors économiquement parlant ça aurait été pas plus mal, c'est sûr que ça m'aurait rapporté plus qu'actuellement, mais d'un point de vue éthique c'était pas vraiment possible. Si je prends la peine de faire ces vidéos, c'est pour rendre accessible au plus grand nombre une meilleure compréhension des animaux, de l'humanité, et des relations qui articulent notre rapport au vivant. Donc je fais mon maximum pour vulgariser le plus clairement possible le propos, parce que mon objectif principal est que ce contenu soit accessible même à des personnes qui n'ont jamais étudié la philosophie de leur vie. Je considère que notre rapport au vivant est une question qui concerne tout le monde, et sûrement pas juste une élite intellectuelle qui serait capable de suivre un développement appuyé sur des concepts hors de portée sans avoir un bac plus 5 ou avoir consacré des années de sa vie à lire des livres de philo. Laisser environ les deux tiers de la population sur le parquet, c'était ni intéressant ni productif. Parce que s'il faut attendre que tout le monde ait un niveau master de philo pour apprendre à soigner ses relations au vivant, vous imaginez bien qu'on serait pas prêt d'y améliorer quoi que ce soit. D'autant que les professionnels de l'élevage, qu'ils soient agricoles ou zoologiques, ont majoritairement un niveau d'études situé entre le bac pro et le bac plus 2, comme c'était mon cas lorsque j'étais soigneur animalier. Ça aurait donc été absurde de rendre mon propos inaudible pour les principaux concernés par ce que je développe, en me référant constamment à des notions complexes que j'aurais pas pris le temps de développer avant. Et donc j'ai préféré revoir mes plans et insérer ce second chapitre avant de passer à l'éthique animale en elle-même. Chapitre qui avait donc pour objectif de clarifier toutes sortes de notions, ambiguïtés, idées reçues ou logiques contre-intuitives qui tendent à entraver une bonne compréhension de l'éthique animale afin de pouvoir ensuite l'aborder sur des bases solides. Et donc au cours de ce chapitre, on a vu pas mal de choses. On a commencé par la notion d'anthropomorphisme, dont on a vu qu'elle est souvent considérée à tort comme une erreur logique qui impliquerait que prêter n'importe quelle émotion à un animal par analogie aux humains serait fallacieux. Alors qu'en réalité, ces analogies doivent être abordées comme des propositions visant à interpréter la cognition animale, dont certaines sont effectivement invalides ou exagérées et peuvent légitimement être taxées d'anthropomorphisme, mais d'autres sont tout à fait valides et raisonnables, et s'interdire de recourir pour décrire nos relations aux animaux tomberaient dans l'excès inverse, celui de l'anthropocentrisme, qui consiste à croire que nous seuls humains seraient capables d'éprouver certains affects, pourtant très communs dans le reste du vivant. On a ensuite vu que ce vivant était d'ailleurs très délicat à définir. Certes, on sait spontanément distinguer ce qui est qualifiable de vivant ou non entre un caillou et un ours, mais comme pour beaucoup de choses, c'est lorsqu'on cherche à tracer une frontière qu'on réalise à quel point elle est difficile à situer. Et encore aujourd'hui, on n'est vraiment pas capable de dire si des cas particuliers comme les virus par exemple sont qualifiables de vivants ou non. Non pas parce qu'il nous manquerait encore telle ou telle technologie pour pouvoir le déterminer, mais tout simplement parce qu'il se situe à cheval sur une frontière entre le vivant et l'inerte, qui est en fait bien plus flou qu'on tente à le croire intuitivement. Et le même problème se pose avec la question de la sensibilité animale. Il n'existe pas une frontière nette et tranchée entre les espèces, avec d'un côté des animaux sensibles et de l'autre des animaux insensibles. La sensibilité relève de la cognition, et les différences de cognition entre les espèces, loin d'être séparées par des frontières claires et tranchées, forment en fait un vaste dégradé confus et extrêmement subtil, qui ne permet en fait même pas de définir clairement ce qu'on appelle la sensibilité, et donc nous empêche de distinguer clairement d'un côté un groupe d'animaux dont on devrait se soucier moralement, et de l'autre un groupe dont on pourrait se foutre complètement. Et pour se renchérir encore dans l'opacité, on a vu qu'en fait même la notion d'animal n'a en réalité aucun fondement. On a convenu qu'on distinguait le vivant animal du vivant végétal par le fait qu'un animal a, à un stade de sa vie au moins, une capacité de mobilité. Mais même pour ça, il existe des exemples comme l'éponge marine pour nous rappeler à quel point la réalité se moque pas mal de nos catégories de pensée. Mais c'est surtout lorsqu'il est question de séparer l'humain de cette animalité que la distinction devient complètement absurde. Il existe absolument aucun critère qui justifierait qu'on distingue l'humain du requin par exemple, tout en assimilant ce dernier avec la méduse, dans une catégorie vague et incohérente qu'on étiquette « animal ». Ce qui complique énormément la communication, dans la mesure où le langage lui-même est construit sur cette distinction. Lorsqu'on parle des animaux, il est tacitement entendu qu'on parle des animaux non-humains. Alors qu'à la fois cette distinction est absurde du point de vue de la biologie, mais à la fois elle est indispensable en philosophie lorsqu'il est question d'articuler nos rapports « nous humains » avec le reste des animaux. Ce pourquoi cette distinction est incontournable. Et on a vu comment au cours de l'histoire, cette nécessité de nous distinguer des animaux avait conduit la science comme la philosophie à s'enliser dans ce qu'Elisabeth de Fontenay qualifie de « quête du propre de l'homme ». Une obsession à trouver le truc qui nous distingue fondamentalement de tous les autres animaux. L'organe, le gène, la capacité, n'importe quel détail qui permettrait de dire que contrairement à tout le reste du vivant, nous humains disposerions de cette qualité précise et unique qui nous différencierait intrinsèquement de n'importe quel autre animal. Et comme ça s'est fait dans le cadre d'un héritage nombriliste et narcissique de notre propre idée de nous-mêmes, il a été principalement question de réussir à démontrer en quoi nous autres humains étaient mieux que les autres animaux, en quoi nous leur étions supérieurs intrinsèquement. Et cet objectif a conduit à élaborer toutes sortes d'excuses et de prétextes qui, alternativement ou simultanément, ont consisté soit à nous prétendre uniques détenteurs d'une qualité supérieure comme le langage, la raison ou même carrément la conscience, soit à nier complètement aux autres animaux l'accès à ces mêmes qualités, en cherchant à expliquer leurs agissements par des concepts creux ou magistralement exagérés comme l'instinct ou le conditionnement, qui ont longtemps été employés comme prétexte à dire que l'animal serait intégralement mu comme robotiquement, obéissant sans aucune forme de volonté, de personnalité ou d'intelligence à ce contrôle total et déterministe de leur existence. Ce qui revenait à considérer que là où les humains seraient eux dotés de conscience, d'intelligence, du fameux libre-arbitre, en bref d'une personnalité et d'une individualité propre, les animaux non-humains, eux, seraient comme téléguidés par leur instinct sans être capables de la moindre émotion, volonté propre ou intelligence. Seulement, même si certaines de ces idées sont encore régulièrement employées comme des excuses à un mépris encore très commun des animaux non-humains en général, jamais une seule de ces explications n'a survécu à l'épreuve du temps et de la confrontation aux faits. Certes, il existe un instinct, mais son influence sur les comportements animaux est marginale et non pas totalisant. Et d'ailleurs, nous en sommes nous-mêmes tous au féminisé, contrairement à ce dont on aimerait se convaincre. Certes, nous, nous sommes dotés du langage, mais nous ne sommes pas les seuls. Et les recherches récentes en éthologie démontrent par exemple que les oiseaux sont capables de syntaxe et les dauphins sont capables de se communiquer des idées abstraites. Si on peut légitimement considérer que le langage humain est plus abouti que les langages animaux, c'est uniquement parce qu'il est plus élaboré vu que c'est notre domaine de prédilection et pas parce qu'on disposerait en exclusivité d'une sorte de superpouvoir magique unique dans le monde animal. Certes, on semble aussi plus intelligent que le reste des animaux, et cet argument-là est encore aujourd'hui omniprésent dans l'idée qu'on se fait de l'intelligence et de nos rapports au vivant, mais aussitôt qu'on s'attarde sur ce que signifie être intelligent, on réalise bien vite que cette notion, elle aussi, n'a aucun sens. Il existe en fait des fonctions cognitives dont on peut comparer individuellement quelles espèces les expriment avec plus ou moins de performances, mais aucune d'entre elles n'est exclusive à l'espèce humaine ni tellement surdéveloppée chez nous qu'elle pourrait constituer ce fameux propre de l'homme tant convoité. Et même à la terreur de certains, on s'est rendu compte que sur certaines fonctions cognitives, d'autres espèces nous connaissent sans problème une PLS absolue. Ce qu'on appelle l'intelligence au sens large dans le grand public n'a en fait aucune pertinence en sciences cognitives. C'est en réalité un terme totalement abstrait dans lequel on a inclus arbitrairement toutes les fonctions cognitives qui nous sont les plus utiles à nous humains. Et encore même sur ça, il y a un paquet de facultés qu'on a ignorées sans raison valable parce que le tri était également biaisé par l'objectif de justifier une utilité sociale des individus, souvent d'ailleurs à des fins eugénistes. Et donc ce qu'on appelle communément l'intelligence au sens large, c'est finalement rien d'autre que l'intelligence humaine. Et ça n'en est même pas un tableau qui en soit réellement représentatif. Et donc c'est totalement absurde de chercher à comparer les autres animaux à nous sur cette base là, puisque ça revient à considérer que la référence de ce classement serait notre propre cognition. Donc ça consiste à situer toutes les autres espèces animales sur une échelle qui irait concrètement de zéro à nous. Pour ensuite s'émerveiller qu'on soit la seule espèce à atteindre ce nous dans le classement, ça a alors quelle coïncidence ? Tant et si bien que la totalité des excuses envisagées pour légitimer qu'on se considère ontologiquement distincts et surtout supérieurs au reste des animaux ont toutes, une par une, échoué lamentablement. Et on se retrouvait alors dans une situation inconfortable, puisque comme je l'ai dit, faire cette distinction reste indispensable pour penser notre rapport au vivant. Et il fallait donc parvenir à déterminer ce qui différenciait l'animal humain des autres sans retomber dans les travers anthropocentristes de l'histoire de la science et de la philosophie. Pour ça, j'avais proposé une actualisation innovante et originale de la notion de civilisation. Oui, je me jette des fleurs, mais je tiens quand même à préciser que cette partie du développement c'est pas une synthèse du travail d'autres philosophes, c'est ma propre contribution au débat. Elle résulte de décennies d'expériences, de recherches et de réflexions, et j'ai la prétention de croire qu'elle est non seulement importante, mais aussi totalement pertinente par son actualité scientifique et philosophique, donc permettez que je me la pète un peu quand même. Et cette idée, c'est donc de considérer la civilisation humaine au sens large comme un phénomène émergent dans le cadre de notre histoire naturelle, et donc découlant directement des mécanismes à l'oeuvre dans l'évolution des espèces. Puisque notre espèce, Homo sapiens, est issue comme toutes les autres de l'histoire naturelle du vivant, il s'agit de distinguer comment et pourquoi, à la différence de toutes les autres espèces en apparence du moins, nous bénéficions de cette capacité à ériger des sociétés particulièrement complexes, mais surtout si efficaces qu'elles nous permettent de nous extraire de notre condition d'origine, celle de la survie à l'état sauvage, pour nous recréer nous-mêmes, pour nous-mêmes, une condition alternative qui est celle de la vie en société humaine, régie par son propre ensemble de règles. Certes, pas totalement indépendante des règles naturelles qui régissent le vivant, mais néanmoins qui en sont largement émancipées, et s'en émancipent toujours plus à mesure que notre maîtrise technique progresse. Ce qui est capital à retenir dans cette conception de la civilisation humaine, c'est qu'à la fois elle est et n'est pas ce fameux propre de l'homme qu'on a tant cherché au cours de l'histoire. Elle ne l'est pas parce que contrairement aux précédentes propositions abordées, elle ne nous distingue pas ontologiquement et intrinsèquement du reste du vivant. Au contraire, elle nous resitue dans l'histoire évolutive terrienne. Nous ne sommes pas à part des autres animaux, nous ne leur sommes pas supérieurs. Nous avons juste occupé pile la niche écologique qui nous a permis de déclencher ce phénomène auto-alimenté, comme une sorte de cercle vertueux en supposant qu'il ne nous conduise pas dans le mur à l'avenir, qui étape par étape a constitué ce qu'on appelle la civilisation et nous a conduit aujourd'hui à avoir recréé pour nous-mêmes des conditions de vie radicalement différentes de celles des autres animaux à l'état sauvage. Et nous n'avons même pas réellement l'exclusivité de ce phénomène, puisque de fait, Homo sapiens n'est pas la seule espèce à en avoir bénéficié. D'autres homilidés en ont bénéficié également dans l'histoire et certains d'entre eux comme Homo neandertalensis a même cohabité avec nous dans cette niche écologique très particulière jusqu'à très récemment, environ 30 000 ans. On se trouve simplement être la seule espèce survivante à bénéficier de ce phénomène, probablement parce qu'on a été plus efficace que la concurrence et qu'on l'a poussé à l'extinction. Mais il aurait aussi pu en être autrement, et il s'en est peut-être fallu de peu pour qu'aujourd'hui encore on cohabiterait avec d'autres espèces d'homilidés elles aussi engagées dans ce phénomène de civilisation. Rien à voir donc avec la lecture anthropocentrée du propre de l'homme qui cherchait à établir la supériorité humaine sur le reste du vivant au travers d'une qualité supérieure intrinsèque et exclusive à notre espèce. Et dans un même temps, elle est bel et bien ce propre de l'homme. Au sens où ce phénomène de civilisation est ce qui distingue fondamentalement la perspective et les enjeux humains de tout le reste du vivant. Il est pertinent de distinguer les enjeux humains des enjeux du reste des animaux, du fameux animal abstrait de la philosophie, parce que grâce à ce phénomène de civilisation, nous avons acquis une certaine maîtrise de notre propre condition. Là où à l'état sauvage, un animal est soumis aux règles de survie dans la nature, qui sont extérieurs à sa volonté et auxquels il n'a pas d'autre choix que s'adapter ou périr, l'humain en condition d'y civiliser est en capacité d'agir pour transformer les règles régissant la condition de vie de chacun dans le cadre des sociétés qu'il constitue. C'est ce pouvoir résultant de millénaires de construction sociale mais aussi de millions d'années d'histoire évolutive avant ça qui légitime qu'on traite séparément les problématiques de l'animal humain de celle des animaux non humains. Parce que nous sommes en capacité de changer notre condition tandis que les règles de la survie à l'état sauvage sont une fatalité pour les animaux qui lui sont soumis. Et c'est cette perspective-là qui permet de guider efficacement notre rapport aux animaux. Précisément parce que dans la mesure où il est question d'animaux qui sont intégrés à notre société, qui partagent avec nous une condition qui n'est pas la survie à l'état sauvage et sur laquelle nous avons un certain contrôle, alors nous sommes en capacité d'agir sur leurs conditions tout comme nous sommes en capacité d'agir sur la condition d'autres humains. Et comme on l'a vu également, s'il existe un sens moral attribuable à ce phénomène de civilisation ou à ce qu'on appelle l'humanité au sens large, il ne peut être que de viser une condition plus agréable pour tous. Puisque si ça n'était pas le cas, alors nous n'aurions tout simplement pas fait l'effort d'ériger des sociétés. Nous nous serions contentés de la condition de survie à l'état sauvage. Et donc un concept comme celui de progrès social, à distinguer du progrès purement technique, ne peut être légitime que lorsqu'il consiste à viser une finalité utilitariste. Chercher à améliorer le bien-être de tous constamment et du mieux possible. Et dire ça n'a rien de bien original. Depuis l'Antiquité déjà, toutes les réflexions éthiques, même pensées dans un cadre déontologiste ou formulées en d'autres termes, avaient cette même finalité. Définir comment réaliser le plus grand bien-être de tous. Seuls variaient en réalité ceux qu'on intégrait dans ce fameux tous. Et à l'évidence, il y a eu un progrès considérable d'accompli entre l'époque où il s'agissait de réaliser le plus grand bien-être de tous les citoyens grecs par exemple, qui excluaient les femmes, les métèques ou les esclaves, est une époque plus proche de la nôtre où se tous désignent communément tous les êtres humains au moins. Plus la société progresse moralement et plus en parallèle elle acquiert des capacités techniques d'améliorer la condition de plus en plus de monde, plus la sphère des êtres concernés par cet intérêt moral s'élargit jusqu'à englober tous les humains et non pas juste une ou plusieurs catégories privilégiées d'entre eux. Et c'est donc tout naturellement qu'au cours de l'histoire comme on l'a vu au travers du premier chapitre, la question de l'intégration des animaux non-humains à cette sphère de considération a été de plus en plus pressante. D'abord d'une manière assez abstraite et poétique comme on peut la trouver chez Montaigne, puis de plus en plus concrète et pragmatique comme on en observe la progression chez Locke, Hume, puis Bentham jusqu'à arriver aux auteurs contemporains tels que Singer ou Reagan. De fait, l'idée que nos considérations éthiques doivent être aujourd'hui étendues aux animaux non-humains semble faire consensus, en Occident du moins, mais on peut difficilement reprocher une carence sur ce plan-là à des pays où il est déjà très difficile de satisfaire une éthique humaine des plus rudimentaires à cause d'une situation économique tendue. La question qui y réside cependant, c'est comment articuler cette récente éthique animale avec l'éthique humaine qui lui préexiste ? Et c'est précisément sur cette notion, comme on le détaillera tout au long du chapitre suivant, qu'ont buté les philosophes les plus proches de nous dans leur tentative de formuler une éthique animale décalquée en quelque sorte sur l'éthique humaine, au motif que dès lors qu'on reconnaîtrait à ces animaux une sensibilité similaire à la nôtre, nous sommes tenus de leur octroyer une considération morale proportionnelle à nos exigences envers les autres humains. Ce qui est à la fois vrai et impossible en fait. Et toute la difficulté est donc de parvenir à articuler ces deux éthiques, l'éthique humaine et l'éthique animale, pour l'unifier dans une éthique du vivant qui à la fois tienne compte des distinctions fondamentales à faire entre les animaux humains et les autres et à la fois reconnaissent la proximité cognitive et sensible des uns comme des autres et en tirer les conséquences appropriées dans les rapports qui les articulent. Pour ça, il est indispensable de cerner ce que sont ces similitudes mais aussi ce que sont ces différences. C'est pourquoi on avait terminé ce second chapitre sur une analyse des différents rapports qui nous lient aux animaux au travers de la notion de domestication puis en distinguant les relations aux animaux de compagnie comme les chats et les chiens, des relations d'élevage de ce qu'on appelle communément le bétail mais qui est en fait constitué par une vaste diversité d'espèces aux histoires très différentes jusqu'à finir aux précédents épisodes sur les animaux sauvages captifs au travers de la notion de captivité. On a donc vu que les rapports humains aux animaux sont particulièrement pluralisés et diversifiés au point que parler du rapport humain aux animaux de manière globale est en fait tellement abstrait que ça n'a pas vraiment de sens. Et pourtant, il y a bien une chose fondamentale qui réunit tous ces exemples mais surtout qui les distingue d'autres cas de figure. Pour chacun d'entre eux, il était question d'animaux intégrés dans les sociétés humaines qui est donc question de traiter à part de la question des animaux vivant l'état sauvage. Tout simplement parce que comme mentionné plus tôt et à l'épisode précédent, la civilisation nous confère un pouvoir d'action sur la condition des êtres qui vivent dans nos sociétés mais pas en dehors. C'est donc eux et eux seuls qu'il est pertinent d'inclure dans la réflexion sur l'éthique du vivant qui nous intéresse ici parce que c'est pour eux seuls du fait qu'ils sont intégrés aux sociétés humaines que nous sommes en capacité d'améliorer leurs conditions. Bien sûr, on pourrait me répondre que la question des animaux sauvages est aussi pertinente à nos rapports aux animaux. Par exemple, avec le cas de figure de l'interventionnisme, doit-on intervenir pour secourir un animal à état sauvage ou le laisser périr ? Et on pourrait effectivement citer des cas de figure où je considère qu'il est louable d'intervenir. Par exemple, si on repère une yonne blessée dans une réserve, je cite cet exemple parce qu'il a réellement existé, est-ce qu'on intervient pour la soigner ou bien est-ce qu'on la laisse mourir lentement dans une douleur atroce ? Évidemment que je suis favorable à une intervention dans ce cas particulier. Mais c'est rien d'autre que ça, un cas particulier. Déjà parce que dans cet exemple, on s'est trouvé être témoin de la situation et en capacité d'agir. Et évidemment que dans ces cas-là, choisir délibérément de laisser agoniser la lionne aurait été inhumain. Mais on sait aussi que ce genre de situation se produit constamment loin de nos regards dans la nature. Du coup, est-ce qu'il faudrait organiser des patrouilles régulières et surveiller tout ce qui s'y passe afin de pouvoir intervenir à chaque fois qu'on trouve un animal blessé ? Bien sûr que non, ce serait absurde parce que la tâche est impossible. Même en mobilisant la totalité de nos moyens effectifs juste pour ça, on ne parviendra jamais à superviser la totalité de l'écosystème terrestre et encore moins marin. Et quand bien même on serait capable de résoudre ce problème, ce qui est impossible, j'insiste bien là-dessus, il resterait toujours le problème de la prédation. Parce que c'est une chose d'intervenir pour soigner un animal blessé, mais ça en a une autre de sauver une proie de son prédateur. Parce que certes, on aura sauvé la vie de la proie, mais on aura dans un même temps condamné le prédateur. Du coup, où serait la moralité d'intervention dans ce cas de figure-là. De fait, il est louable d'intervenir dans un cas de figure où un animal serait blessé en dehors d'un contexte de prédation, que nous nous trouvions en être témoins et que nous serions en capacité d'agir. Mais il s'agit d'un acte de bienveillance isolé. Ça n'impacte pas la condition des animaux à l'état sauvage d'une manière générale, sur laquelle nous n'avons en réalité aucun pouvoir notable. C'est donc totalement différent de l'enjeu d'améliorer la condition des animaux intégrés dans nos sociétés, pour qui nous sommes cette fois responsables et garant de la qualité de vie. Qu'ont commis des auteurs contemporains d'éthique animale comme Singer et Reagan, de ne pas avoir tenu compte de cette distinction. Certes, Singer s'en sort un peu mieux que Reagan, en abordant la question sous l'angle de notre considération morale des animaux, donc en limitant l'enjeu à la manière dont nous nous comportons envers eux. Là où Reagan l'abordait sous l'angle du droit animal, qui ne permettait pas qu'on fasse sa distinction entre les animaux sauvages et les animaux intégrés aux sociétés humaines, puisqu'il s'agissait de leur définir des droits découlant de leur qualité d'être sensible et donc de manière intrinsèque. Mais il reste que Singer justifie que l'on harmonise nos considérations morales entre humains et animaux sur la base des similitudes qui leur sont reconnues en termes de sensibilité, et dès lors tombe dans une contradiction interne entre le fait qu'il considère que la distance génétique entre eux et nous ne légitime pas que nous nous désintéressions de leur sort, et le fait qu'en n'abordant pas la question des animaux à l'état sauvage, il implique de facto que nous pourrions nous en désintéresser. Ou bien à l'inverse qu'il faudrait nous en préoccuper de la même manière, mais alors on retombe dans la contradiction précédente, puisqu'il nous est impossible de garantir le bien-être des animaux en dehors de nos propres sociétés. Il y a donc une carence évidente dans la production philosophique contemporaine sur la question de l'éthique animale, et c'est cette carence qui est à l'origine d'une confusion considérable dans le militantisme animaliste de nos jours, comme on l'a vu à l'épisode précédent, avec des revendications insensées telles que libérer les animaux. De fait, les vieilles habitudes sont difficiles à corriger, et on hérite ici de millénaires d'errance, de tâtonnement et de justifications bancales qui ont durablement teinté notre conception des animaux, mais aussi la vision de notre propre place dans ce qu'on appelait dans l'antiquité l'ordre naturel du vivant. Si bien qu'on se retrouve aujourd'hui dans une situation paradoxale. Alors que notre souci éthique pour les animaux a globalement toujours accompagné notre souci éthique envers les humains, la période de l'industrialisation a marqué un tournant inédit dans la dissonance entre l'inclusion croissante de l'intérêt moral des animaux dans nos considérations éthiques et la barbarie extrême de nos pratiques concernant certains d'entre eux, nommément ceux dont la condition est passée de l'élevage fermier à la production industrialisée. On ne manquera pas de revenir au chapitre suivant sur les implications de cette transition, moralement injustifiable, par laquelle les animaux qui ont pourtant accompagné notre civilisation et partagé notre condition jusqu'à ce qu'on parvienne récemment à s'arracher spectaculairement du déterminisme environnemental qui limitait encore notre capacité à améliorer notre condition, ces animaux ont donc vu ce même succès auquel ils ont pourtant contribué, les réduire au rang de vulgaires matières premières ou de simples machines à transformer des protéines végétales en protéines animales. Après des millénaires de services rendus de leur part pour nous permettre cet accomplissement remarquable, nous les remercions en parachevant de leur dire le peu de considération que nous leur accordions encore. Et l'immoralité abjecte de cette situation est aussi exacerbée par le contraste des autres formes de relations aux animaux qui agrémentent notre quotidien. Par exemple, avec les animaux de parc zoologique dont on a vu à l'épisode précédent en quoi la condition s'est drastiquement améliorée au cours des deux derniers siècles, mais surtout celle des animaux de compagnie qui eux n'ont jamais été aussi bien soignés et bien traités qu'actuellement, au point que même des règles relativement tolérables comme l'idée que la place du chien c'est dehors dans la niche sont aujourd'hui de plus en plus perçues comme rétrogrades et insensibles et de nombreux propriétaires d'animaux de compagnie considèrent évident que la place du chien c'est plutôt dans leur foyer avec eux au titre d'un membre à part entière de leur famille. Il y a donc un deux poids de mesure évident entre le progrès bien réel dans nos considérations morales des animaux de compagnie et la dégradation absurde de la condition des animaux d'élevage qui subissent l'industrialisation phénomène que les militants contemporains de la cause animale ne manquent pas de qualifier de schizophrénie ce qui est légitime comme critique sous certains aspects mais dont on verra aussi qu'elle tend trop souvent à promouvoir des amalgames grossiers et contre-productifs. La nécessité de militer contre cette situation absurde est bien réelle et même urgente mais du fait de la carence de la production philosophique réellement pertinente pour articuler nos rapports aux animaux sans tomber dans toutes sortes d'absurdités jusqu'au ridicule complet comme par exemple soutenir qu'il faudrait laisser les moustiques nous piquer parce que ce serait juste une mère qui cherche à nourrir ses bébés moustiques par exemple du fait de cette carence donc cette revendication légitime d'une amélioration du bien-être animal est profondément entravée par toutes sortes de guerres intestines au militantisme animaliste ou par une radicalité qui rend totalement inaudible le discours animaliste auprès d'une majorité écrasante de la population et qui profitent de cette situation pour prolonger continuellement un statu quo qui leur convient à merveille les industriels qui ont chien libre pour faire le plus de tunas possible sans la moindre considération morale pour la sensibilité des animaux impliqués dans le processus il y a donc un besoin réel et urgent de reformuler une éthique du vivant qui à la fois permettent d'exiger des efforts conséquents dans la qualité de traitement des animaux dans nos sociétés et à la fois soient intrinsèquement immunisés contre le risque de dérive idéologique qui la rendrait inaudible à la majorité des personnes sensibles à la cause animale c'est précisément ce constat qui m'a motivé à me consacrer à cette question notamment parce que j'avais de l'expérience de terrain auprès d'animaux j'étais familier avec eux directement pas théoriquement au travers de livres ou de documentaires animaliers contrairement à certains qui prétendent que ça constituerait une expérience satisfaisante du contact animal alors que la seule forme de relation aux animaux dont ils peuvent se prévaloir dans leur vie c'est d'avoir laissé des moustiques et piqué et quand j'entendais des gens parler d'animaux autour de moi et dans les sphères militantes je me rendais bien compte que personne n'avait en fait la moindre idée de ce dont ils parlaient j'entendais des trucs qui allaient d'un extrême à l'autre de l'absurdité avec d'un côté un anthropocentrisme délirant selon lequel les animaux ne souffrent pas vraiment parce que c'est juste des animaux et de l'autre une véritable hystérie généralisée qui utilisait la cause animale comme support de masturbation narcissique en soutenant qu'il fallait libérer les animaux dans la nature que j'étais un monstre qui exploitait les animaux pour faire du fric bénévolement ou encore que tenir un chien en laisse c'est un acte d'oppression spéciste etc etc et à l'époque j'avais zéro bagage en philosophie donc je me disais que les concernés étaient juste ignorants des réels enjeux et qu'en m'informant moi sur ce que disait la philosophie je pourrais plus efficacement leur répondre et les informer sur comment contribuer utilement à la cause animale mais comme vous vous en doutez j'ai surtout réalisé qu'en fait bah il y avait un boulot absolument vital sur la question qui n'avait jamais été fait tout simplement par réaliser que si j'attendais que quelqu'un d'autre s'en occupe ça risquait de jamais être fait et donc si je voulais vraiment agir utilement et durablement pour la cause animale j'allais devoir me sortir les doigts du cul et faire ce travail moi-même c'est là que j'ai entamé des études en philo pour me consacrer à l'éthique animale avec pour ambition de combler cette carence et formuler une éthique du vivant qui soit au moins un peu plus utile que des divagations métaphysiques totalement déconnectées du réel rédigées par des philosophes de bureaux qui se vantent ouvertement de n'avoir strictement aucune expérience réelle auprès de quelque animal que ce soit et c'est donc ça que je vais essayer de vous proposer au troisième chapitre dans lequel on va donc aborder Singer et son projet de reformuler une éthique animale sur une base utilitariste et surtout comment et pourquoi je considère qu'il a échoué à ce projet on va aussi parler d'une notion d'antispécisme dans quelle historicité sociologique elle s'inscrit et pourquoi elle ne devrait pas on répondra aussi à certaines questions récurrentes dans les débats par exemple comment on pourrait être à la fois abolitionniste concernant la question de l'esclavage humain et à la fois ne pas l'être et puis aussi on fera des détours par des problèmes philosophiques plus épineux comme la question de la liberté ou la théorie du droit et je préfère vous prévenir d'avance qu'on va littéralement se torcher le cul avec les illusions de certains donc si vous avez des affinités rousseauistes en termes de théorie politique je vous conseille de commander tout de suite un défibrillateur sur Amazon en utilisant mon lien partenaire dans la description mais avant tout il faut définir ce qu'est l'enjeu d'une éthique animale parce qu'aussi évident que ça puisse paraître on a vu au dernier épisode que le bon sens a tendance à échapper assez vite aux militants animalistes quand ils ont la tête dans le guidon comme je l'avais rappelé cet objectif est d'apprendre à vivre respectueusement avec les animaux et j'insiste bien là-dessus apprendre à vivre avec les animaux pas se débarrasser du problème en les relâchant dans la nature pour pouvoir se vanter de la pureté de ses mains à moindre frais tout l'enjeu d'une éthique animale c'est d'articuler une relation aux animaux si on propose de renoncer à ces relations au prétexte que c'est trop compliqué de les articuler moralement c'est pas plus pertinent que de proposer de résoudre le problème de la maltraitance infantile en stérilisant tout le monde de force je veux dire techniquement ça marcherait oui mais c'est juste pas le propos en fait donc c'est sympa de vouloir aider mais vous aidez vraiment pas avec ce genre de proposition et donc l'idée même d'une éthique animale implique nécessairement le maintien des relations aux animaux ce qui exclut de facto comme j'ai expliqué dans l'épisode précédent les revendications abolitionnistes et qu'on ne vienne pas me dire qu'en libérant les animaux dans la nature ils reviendront de même vers nous si c'est ça votre idée de la relation aux animaux soit vous vous êtes injecté du Walt Disney en intraveineuse jusqu'à l'overdose parce que c'est du fantasme complet soit vous considérez que notre relation avec les pigeons les rats ou les chiens errants est formidable et devrait servir de modèle pour articuler toutes nos relations aux animaux dans les deux cas on va pas s'entendre l'enjeu est donc de parvenir à articuler logiquement et pragmatiquement des règles qui permettront d'offrir aux animaux intégrés à nos sociétés et donc sans abolir leur élevage des conditions de vie aussi agréables que possible oui ce sera forcément imparfait mais de la même manière qu'il n'existe pas de modèle éducatif parfait pour les enfants même avec les meilleurs efforts du monde il y aura de la frustration de la contrainte de la souffrance occasionnelle des erreurs des regrets toutes sortes d'expériences désagréables dont on aimerait pouvoir se passer mais qui sont inévitables et finalement constitutifs d'une vie humaine et pourtant on sera d'accord que ce constat n'implique pas qu'il faudrait arrêter de faire des enfants au prétexte qu'il n'existerait aucun moyen de les éduquer sans oppression parentale mais la principale difficulté c'est que nos relations aux animaux sont asymétriques par nature et c'est ce qui distingue fondamentalement les rapports entre humains de nos rapports aux animaux certes il existe aussi des asymétries dans les rapports humains mais elles sont artificielles elles résultent d'iniquités sociales culturelles éducatives économiques géographiques ou technologiques il est donc légitimé louable de chercher à réduire ces inégalités par exemple en abolissant l'esclavage en militant pour la libération des femmes ou encore en revendiquant le droit à l'adoption pour les couples homosexuels parce que comme on le détaillera dans le chapitre suivant la capacité d'intégration est globalement identique d'un humain à l'autre une femme une personne racisée ou encore un homosexuel n'est pas moins capable que n'importe quel autre humain de comprendre et respecter des règles convenues de vie en société ou en tout cas certainement pas en raison du genre de l'ethnie ou de l'orientation sexuelle du concerné c'est ce qui légitime l'ambition universaliste du droit qui consiste à présumer tous les humains libres et égaux en droit de leur naissance à leur mort parce qu'à capacité égale à respecter des devoirs il serait injuste de ne pas attribuer les mêmes droits à tous alors bien sûr comme tout concept déontologiste on peut facilement lui trouver des limites mais il suffit de formuler quelques exceptions pour les contourner par exemple un mineur ou une personne lourdement handicapée qui n'est pas reconnu capable de faire ses choix de manière autonome on lui désigne un tuteur légal les parents ou la famille proche par défaut et on considère qu'il dispose bien de ses droits mais simplement est représenté par une personne en capacité de faire des choix dans son intérêt à sa place que ce soit définitivement ou temporairement donc il faut bien jongler un peu avec cet universalisme pour le rendre applicable mais dans l'effet ça fonctionne largement assez bien pour être utile et surtout c'est nettement plus sûr de poser ce principe universellement puis préciser quelques exceptions que de procéder par validation individuelle des droits de chacun auquel cas on reprendrait le risque de retomber dans des travers comme l'esclavage ou de permettre toutes sortes d'abus de personnes vulnérables qui pour une raison ou une autre n'auraient pas obtenu cette validation en revanche ce même universalisme n'est pas transposable aux animaux non humains parce que l'intégration dont il est question consiste à être capable de comprendre et respecter de manière autonome et j'insiste bien sur ça des règles convenues par des humains pour des humains pertinentes au bon fonctionnement des sociétés humaines or comme je dis il est justement question ici d'articuler notre relation aux animaux non humains intégrés dans ces sociétés parler d'octroyer des droits aux animaux ou de les libérer sur le modèle des mouvements de libération des femmes suppose que ces animaux non humains seraient capables de vivre dans des sociétés humaines de manière autonome et c'est tout simplement pas le cas un chien par exemple n'a pas la condition adaptée pour apprendre à vivre en autonomie dans une société humaine soutenir qu'il faudrait le libérer de la domination humaine en supposant que la relation serait maintenue ne va pas magiquement lui octroyer la capacité de trouver du travail selon un appart payer ses factures ou même juste respecter la signalisation avant de traverser la rue parce que toutes ces activités nécessitent une condition humaine elles résultent de constructions sociales humaines adaptées à nos propres capacités cognitives dont il serait absurde d'attendre d'animaux non humains qui parviennent à les comprendre et les respecter or c'est la condition même à une vie libre et autonome dans une société humaine on ne peut pas y être libre et autonome sans cette capacité à comprendre et respecter les règles qui articulent son fonctionnement c'est pourquoi un animal non humain ne pourra jamais être libre et autonome dans une société humaine soit il reste intégré à cette société mais alors il est nécessairement sous tutelle d'humain qui veille pour lui à ce qu'il reste intégré soit il est effectivement autonome mais alors il n'est pas intégré à la société humaine et la relation avec lui est rompue et on reparlera au chapitre suivant des cas particuliers comme des animaux errants qui n'ont rien d'une condition souhaitable elles non plus et donc on se retrouve avec une situation délicate parce que d'un côté on a cet état de fait qui distingue fondamentalement les relations entre humains et les relations aux animaux de l'autre on a un constat tout autant indéniable qui est que les animaux non humains sont eux aussi doués de sensibilité et méritent de se voir garantir un bon traitement lorsqu'ils partagent notre quotidien dans nos sociétés et donc à la fois on a besoin de distinguer des droits humains de ce qui seraient des droits animaux à la fois on a besoin d'harmoniser l'éthique humaine et animale dans une éthique du vivant capable d'articuler les deux sur une base qui respecte nos qualités sensibles communes pour formuler une telle éthique du vivant il faut nécessairement reconnaître que les droits et les devoirs ou les libertés et les restrictions ne sont en fait que les deux faces d'une même pièce c'est ce qu'on abordera au travers de la théorie politique il n'y a pas d'expression de liberté collective sans restriction des libertés individuelles accorder des droits à des personnes implique d'être en mesure de garantir que ce droit ne lui sera pas contesté par d'autres et donc de limiter la liberté de cela de sorte à ce qu'elle n'y empiète pas c'est en fait le fameux principe liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres sans ce principe il n'y a pas de liberté du tout pour personne juste la loi de la jungle et donc dans le cas des animaux non humains tout le problème réside dans la contradiction qu'il y a à leur reconnaître certains droits alors qu'ils ne sont pas en capacité de respecter de manière autonome les devoirs qui permettraient la réalisation effective de ces droits pour tous il faut donc nécessairement que des humains soient chargés comme le seraient des tuteurs légaux pour un enfant ou un handicapé de s'assurer que l'animal respecte certaines limites indispensables à sa bonne intégration dans les sociétés humaines c'est donc non pas au travers de droits des animaux qu'il est pertinent de formuler une meilleure protection pour les animaux mais bien au travers des devoirs humains relativement aux animaux dont ils ont la responsabilité qu'il s'agisse d'un animal domestique comme un chien dont un humain pourrait être tenu responsable de la bonne éducation et le cas échéant des agissements ou d'animaux d'élevage dont l'éleveur sera tenu responsable de la bonne qualité de vie ce qui obligera évidemment à se demander si les pratiques industrialisées d'élevage peuvent être réalisées dans le respect de cette qualité de vie spoiler non et bien sûr le niveau d'exigence de cette qualité de vie qui pourrait être exigée pour les animaux dépend aussi et surtout des moyens qu'il est raisonnable d'y consacrer là-dessus il n'existe pas de consensus définitif mais loin d'être un problème c'est probablement une bonne chose parce que ça permet aussi une certaine souplesse indispensable à maintenir une bonne cohérence entre ces exigences et les capacités de chacun à les respecter relativement à des variables externes des exigences trop strictes et trop rigides qui apparaîtraient impossible à mettre en oeuvre tout en maintenant une activité d'élevage soutenable économiquement serait voué à l'échec on ne peut donc pas exiger pour des animaux d'élevage une qualité de vie qui ne soit pas un minimum en adéquation avec celle de leur éleveur partager les bénéfices des sociétés humaines implique aussi d'en partager les imperfections et les difficultés c'est précisément pour ça que la formulation d'une éthique du vivant est plus pertinente que de développer en parallèle une éthique humaine d'un côté et une éthique animale de l'autre il y a une transversalité de la condition humaine et animale lorsqu'ils partagent leur existence dans une même société les enjeux animalistes ne sont pas indépendants des enjeux sociaux et souvent leur sont indissociables un bon exemple de cette intrication ce serait celui du braconnage des tigres d'Indochine auquel j'avais été sensibilisé lorsque je travaillais avec des tigres en Thaïlande la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie est l'un des plus grands réservoirs naturels de tigres au monde et conséquemment le braconnage est un problème majeur dans la région est-ce qu'il faut réprimer ce braconnage évidemment mais la bonne question ce serait dans quelle mesure on peut le faire efficacement actuellement il existe une convention internationale la CITES anciennement appelée convention de Washington par laquelle le trafic de tout ou partie d'un animal d'espèce protégée donc peu importe que ce soit un tigre entier sa fourrure ou juste une dent est passible une peine d'allant jusqu'à 10 ans de prison et 100 000 euros d'amende ça c'est donc le règlement international mais rien n'interdit un pays d'imposer sur son territoire des peines encore plus importantes que ça ils peuvent juste pas en imposer des plus légères que ça dès lors qu'ils ont ratifié la convention est-ce que ça suffit évidemment pas puisqu'ils continuent alors peut-être que c'est pas assez dissuasif peut-être que la Thaïlande ou la Birmanie devrait être plus strictes localement sauf que non en fait parce qu'il y a un truc qu'il faut garder à l'esprit c'est que le salaire moyen en Birmanie du moins à l'époque où j'avais été confronté à cette situation c'est 80 euros par mois et un tigre braconné qui parvient jusqu'à Bangkok sans se faire intercepter ça peut rapporter jusqu'à 1 million de baht c'est-à-dire plus de 26 000 euros un rapide calcul vous permet de comprendre que prendre le risque de braconner un tigre une seule fois peut vous rapporter pas moins de 27 ans de salaire pour seulement quelques jours d'effort pour vous donner une idée rapporter au SMIC ce serait équivalent à un butin de pas moins de 400 000 euros alors posez-vous la question honnêtement deux minutes si vous étiez dans une situation vous aviez le choix entre galérer toute votre vie dans une misère absolue parce qu'en Birmanie on n'est pas sûr de la galère du genre on n'a pas les moyens d'aller au resto ou au ciné c'est plutôt de la galère que quand t'es plongé dedans t'es pas sûr que tu vas pas mourir de faim d'un mois sur l'autre en fait donc si vous aviez le choix entre ça probablement à vie et prendre le risque une seule fois de braconner un tigre et de vous assurer pas loin de 30 ans de revenu d'un seul coup est-ce que vraiment vous arrivez à vous convaincre que vos principes moraux suffiraient à vous dissuader de le faire parce que quand même les tigres il faut les protéger je vous le dis franchement même avec tout le respect que j'ai pour les tigres je peux pas vraiment condamner moralement ceux qui finissent par céder à cette tentation et même s'il y a une marge entre y céder par nécessité et en faire une carrière ça reste évident que sans supprimer la misère de l'équation on n'arrivera jamais au bout du braconnage parce que quand le choix est entre sa propre survie et la protection d'une espèce protégée et bah concrètement on s'en fout pas mal de préserver l'écosystème c'est aussi simple que légitime dans le fond du coup on pourrait carrément imposer la peine de mort contre les braconniers si on voulait ça changerait rien ils risqueraient à peu près autant à se faire prendre qu'à ne pas encourir le risque de toute façon et puis encore en faisant ça on augmenterait le risque encouru dans le braconnage donc on ferait grimper en flèche le prix des tigres sur le marché noir et donc le butin espéré en cas de succès d'un braconnage ça ferait que tenter encore plus le passage à l'acte et vu que leur police aussi a des moyens de merde c'est très facile de se convaincre qu'on passera entre les mailles du filet de toute façon et donc c'est un parfait exemple de pourquoi la répression seule ne suffira jamais régler un problème spécifique comme le braconnage passe obligatoirement par la résolution de problèmes sociaux majeurs comme la pauvreté extrême et la disparité de richesse dans le monde autant vous dire que ça va pas se résoudre du jour au lendemain et sûrement pas juste en relâchant les animaux dans la nature comme des cons le fait est que l'éthique animale ne peut pas se formuler indépendamment de l'éthique humaine comme si la condition des animaux qui était question d'améliorer existait dans le vide il est indispensable de parvenir à l'inverse à articuler les deux dans une conception plus globale du vivant et de notre propre place dans celui-ci et ce sera justement le programme pour ce qui sera du troisième chapitre de cette série en passant je sais pas si ce sera le dernier chapitre en état j'en ai pas prévu d'autres mais vu que c'est une question extrêmement vaste j'ai pas spécialement prévu une conclusion définitive après ce chapitre là non plus donc peut-être que je préparerai un chapitre après peut-être que je laisserai juste le troisième chapitre ouvert et qu'occasionnellement j'y rajouterai une vidéo bonus comme je le fais avec la série sur les noms d'arguments théologiques on verra bien le moment venu en attendant j'aimerais un peu faire le point sur le calendrier parce qu'il va falloir être assez patient avant que je commence ce fameux troisième chapitre comme vous le savez ou pas là je cherche à déménager parce que je suis pas du tout dans des bonnes conditions pour être productif actuellement mon plan c'est de me trouver une petite maison tranquille au milieu de nulle part pour pouvoir écrire et réaliser mes vidéos sans avoir à jongler entre les voisins qui déplacent les meubles les gens qui gueulent dans la rue ou la boîte de nuit qui fait vibrer les murs jusqu'à 5h du matin et c'est plus ou moins en bonne voie actuellement mais si vous avez suivi mes précédentes vidéos vous savez que j'ai eu pas mal de galères en cours de route et donc là je me retrouve à gérer à la fois l'achat d'une maison ce qui est vraiment pas rien comme engagement et gérer les poursuites contre un estro garagite ce qui m'a arnaqué et je vous cache pas que tant sur le plan psychologique que sur le plan financier ça demande quand même pas mal d'endurance disons bon l'un dans l'autre ça avance plutôt bien par contre c'est incroyablement lent et fastidieux comme démarche j'ai l'impression que le moindre papier à la con il faut 6 semaines de délai et des centaines voire des milliers d'euros pour l'obtenir et débloquer la procédure donc ça donne vraiment l'impression que c'est enlisé en permanence et que ça va jamais se terminer et c'est plutôt désespérant mais néanmoins jusqu'à présent chaque étape a été franchie même s'il reste encore la plus importante à savoir obtenir le crédit pour ça j'aurai une réponse au plus tard le 15 octobre et concrètement tout ce que je peux faire d'ici là pour maximiser mes chances de l'obtenir c'est sacrifier des vierges à Cthulhu et à la base je me suis dit c'est rien j'ai qu'à sacrifier un PC ils sont tous vierges mais non évidemment ça compte pas il faut que ce soit une meuf et forcément c'est la merde de trouver une meuf encore vierge en 2021 bref vous voyez le moindre détail c'est directement le bordel bon je reviendrai sur tout ça dans une prochaine update qui j'espère sera intitulée l'épopée du win cette fois mais forcément dans l'immédiat et en plus j'ai en permanence m'inquiété de rien louper dans les démarches et je me retrouve à devoir dilapider du fric comme un narcotrafiquant en boîte de nuit chaque mois donc c'est vraiment vraiment pas simple de trouver le temps et surtout de me libérer l'esprit pour réaliser des vidéos et vu que pour le troisième chapitre j'ai pas encore rédigé mes scripts je préfère vous prévenir tout de suite que je compte pas m'y mettre avant d'avoir réglé cette histoire de déménagement parce que sinon je vais juste pas arriver à suivre et ça sert à rien de vous faire des promesses dans le vent après ça veut pas dire que je ferai aucune vidéo d'ici là mais c'est probable que si j'en fais ce sera plutôt des formats assez simples et des vidéos assez courtes qui demandent moins de boulot à réaliser que les épisodes de cette série bien sûr si vous voulez m'aider à avancer le plus vite et le plus bien possible dans tout ça le meilleur moyen c'est de me soutenir financièrement parce que vous aurez compris que là j'ai plus que jamais besoin de thunes donc n'importe quel don me provoque instantanément un orgasme comme d'hab vous avez tous les liens vers mon tipeee mon utip ou la cagnotte qui est toujours en ligne dans la description autrement comme vous l'avez peut-être remarqué mes vidéos sont maintenant monétisées alors c'est pas exactement mon choix moi ça faisait 8 ans que j'essayais de vous épargner des pubs parce que personnellement je supporte pas ça mais il se trouve que YouTube a changé ses règles et en gros maintenant j'ai plus le choix entre mettre des pubs ou pas sur mes vidéos j'ai juste le choix entre toucher ma part de revenus sur des pubs obligatoires ou en faire don à YouTube pour qu'une multinationale milliardaire qui ne paye pas d'impôts en France puisse nourrir ses enfants et au risque de paraître égoïste j'ai préféré garder le blé pour moi donc mes vidéos sont monétisées maintenant du coup n'hésitez pas à les partager plus elles feront de vue plus je gagnerai des centimes oui mais c'est déjà cool évidemment abonnez-vous si c'est pas déjà fait parce que c'est forcément un oubli de votre part vous pouvez aussi mettre mon lien partenaire Amazon en favori comme ça quand vous achetez un truc à Jeff Bezos vous avez la satisfaction de savoir que je lui prends une part de son bénéfice au passage et puis quitte à faire ruisser Jeff Bezos autant y aller franchement donc vous pouvez aussi vous rendre sur ma toute nouvelle chaîne Twitch et y utiliser les subs qui vous sont offerts tous les mois si vous avez un compte Amazon Prime alors pour ceux qui se demandent non je stream pas sur Twitch et j'ai pas du tout prévu de m'y mettre mais si vous vous en foutez du streaming et que vous avez des subs inutilisés et bah n'hésitez pas à les claquer sur ma chaîne plutôt que de les laisser dormir et petit ajout dernière minute au moment de la mise en ligne de cette vidéo je viens de lancer ma boutique Spreadshirt avec quelques idées marrantes que j'ai eues donc si vous voulez me soutenir tout en boostant votre charisme à un niveau qui frôle l'illégalité n'hésitez pas à y faire un tour pour y acheter du merchandising lié à la chaîne et puis si vous avez des idées sympas à me proposer pour des nouveaux articles n'hésitez pas à me les partager en commentaire aussi comme toujours un énorme merci à ceux qui me soutiennent actuellement et ou m'ont soutenu au travers de la cagnotte parce que c'est clair que sans ça le projet de déménagement il serait déjà mort et enterré donc vraiment Poutou sur vous vous êtes actuellement le dernier rempart entre moi et la dépression catatonique Poutou très spéciaux sur David aussi qui se reconnaîtra je vous raconterai pourquoi lorsque je pourrais faire une update sur tout ce projet et en passant je cherche un moyen de remercier un peu ceux qui me tipent mais je sais pas trop comment faire j'hésitais à faire comme d'autres youtubeurs et publier la liste des donateurs en fin de vidéo pour les remercier mais en même temps j'ose pas trop non plus mais que ça pourrait gêner donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez est-ce que vous trouverez ça cool est-ce que vous préférez pas est-ce que vous en foutez complètement est-ce que vous avez d'autres idées à proposer n'hésitez vraiment pas à me faire part de votre avis parce que personnellement je dois bien avouer que je patauge pas mal dans tout ça là dessus merci à tous de m'avoir écouté et puis surtout merci à tous d'avoir suivi cette série jusqu'à présent clore ce deuxième chapitre c'est une grosse étape et personnellement j'en suis très fier je trouve qu'il a permis de développer des réflexions vraiment utiles pour bien penser la question de l'éthique animale au 21ème siècle et j'espère vraiment que c'est aussi votre avis et que vous avez pu apprendre des trucs intéressants au travers de tous ces épisodes et si c'est le cas je voudrais pas teaser mais il est possible que j'ai encore pas mal de trucs intéressants en stock pour le troisième chapitre donc bon suspense insoutenable à tous d'ici là en attendant comme d'hab je vous dis prenez soin de vous et surtout restez sauvage